La virgule, puisque nous avons lancé il y a un peu plus de deux mois des appels à projets, des appels à manifestations d'intérêts pour occuper deux éléments importants de la COP, ce qu'on appelle le garage, l'ancien garage et l'ancienne menuiserie, ce qui représente à peu près 3000 mètres carrés. C'était donc dans la virgule l'ancien garage de la COP et l'ancienne menuiserie. L'idée, c'est de s'inscrire dans notre volonté de développer un projet original, singulier, s'inscrivant pleinement à la fois dans l'histoire du site, et donc de réhabiliter, de raviver l'âme de la COP et sa dimension coopérative, mais aussi de s'inscrire bien sûr pleinement dans notre époque et dans les enjeux urbains du moment. Nous avons fait le choix d'une ambition collaborative, coopérative, et de mettre en relation en synergie différents acteurs qu'on va vous présenter autour de la création, les différentes formes de création, mais aussi de la production. On parlera avec Alexandre tout à l'heure des autres éléments de la COP, notamment ce qu'on appelle la CAVAVA et l'union sociale, l'administration, mais là, on est vraiment sur la virgule. Et l'idée, c'est de pouvoir choisir maintenant ceux qui vont occuper les ateliers de la menuiserie et du garage pour finaliser avec eux l'aménagement et sous la direction d'administration de l'aménagement du site et pouvoir commencer ensuite rapidement les travaux. On se fixe d'une manière générale pour la COP que, dès cet été, il y ait des premiers travaux qui débutent, notamment pour toute la partie à désamélianté. Nous avons donc d'abord l'ancienne menuiserie de 1200 m², qui est parfaitement adaptée à l'installation d'ateliers de production. Au total, on a eu une dizaine de candidats de projet sur les deux sites. Et pour l'ancienne menuiserie, et nous présenterons leurs projets tout à l'heure, nous avons fait le choix d'Avela et de la coopérative, les ateliers éclairés. Là aussi, dans une démarche, ils le souligneront, qui est celle de leur projet, une démarche coopérative d'associer différents acteurs à leurs activités. Mais notamment, dans les acteurs, il y a aussi les usagers du site, puisqu'il y aura aussi la possibilité du makerspace de faire soi-même. Et puis, il y a l'ancien garage, 1900 m², avec deux halls distincts, le hall des ateliers, la maison d'habitation avec ses espaces de travail. Et là, c'est un ensemble d'acteurs, de collectifs mixtes, avec les associations Centrale Vapeur, Accélérateur de Particules, Idées Design et le collectif de la Semencerie, qui sont donc lauréats de cet appel à projet. Ils détailleront aussi leurs projets. Au fond, on avait déjà un premier projet qui s'est construit de manière coopérative. C'est le projet autour de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire. C'était le projet Caléidoscope, qui est plutôt dans le bâtiment dit de l'administration. Et là, pour faire le jeu de mots, on est un peu dans Culturoscope. Et le lancement des premiers projets de La Virgule. Il restera encore le Café Musique, sur lequel on réfléchit à un appel à projet qui pourrait être lancé d'ici un mois à peu près. Et à ce moment-là, nous aurons affecté l'ensemble de La Virgule. Donc, c'est une étape importante. On est content de voir les premiers nouveaux arrivants. Et notamment beaucoup d'artistes. Puisqu'on peut à peu près dire qu'il y aura une cinquantaine d'artistes entre les différents projets qui viendront s'installer sur La Virgule. Donc, dédiés à la création et à la production. Peut-être laisser Alexandre redonner des éléments. Ou pas. C'est très court, ce qui est rare. Non, non, mais ça va. Je vais essayer de ne pas être trop long. Parce que je rappelle juste deux, trois points. Alors, c'est des choses qui reviennent assez souvent. Mais qui situent un peu les actions qu'on entreprend. Donc, le tramway qui arrive. Le petit rein qui nous avait déterminé. Et puis, l'idée, voilà, le tramway et la ville qui revient au bord du Rhin. Donc, toutes ces images, vous les connaissez. Celle de l'axe de la Neustadt comme l'axe de la Ville-Port. Et c'est important de rappeler tout ça. Parce que les projets qu'on va voir se situent justement dans ce lien de proximité avec le centre-ville, ici, la rue du Port-du-Rhin. Et puis, l'axe de la Ville-Port. Et on voit, même quand on est ici à la citadelle, la proximité du site. Donc, quand on parle de la Cope, je trouve que c'est intéressant de rappeler qu'on est très proche, au fond, de l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui. Et que tout ce dont on est en train de parler, ici, est aussi lié au franchissement du Rhin par le tramway et au rapprochement, d'une manière générale, de la fin. Donc, quand on disait que la coopérative est une idée vivante pour la ville de notre temps, c'est vrai de l'histoire de ce site. Et c'est aussi vrai de... C'est en train de se passer un temps limité pour agir. Les bâtiments ne sont pas en train d'un état. Agir rapidement en maîtrisant des moyens modestes, une certaine sobriété de l'intervention. On voit bien qu'on est aussi dans une programmation mixte. On a fait une sorte d'inventaire de l'ensemble de ces bâtiments. Et ce qui est intéressant dans leur diversité, c'est aussi leur capacité, comme on va le voir maintenant, à accueillir des programmes très différents. Et au fond, ce qui a fait une partie de nos échanges, c'est lié à la tête. En disant, voilà le patrimoine de nos disposants, voilà les projets qui sont en jeu, et comment peut-on mettre en correspondance, au fond, ce patrimoine avec une partie de ces projets. Donc il s'agit évidemment de s'inspirer de ce qui existe pour développer une certaine mixité. Donc là, on voit l'ensemble du sujet de la COP. On voit le garage, donc il y a des questions. La virgule, donc c'est cette partie, ici. Donc le garage, la menuiserie. C'est bien ces deux programmes dont on va essentiellement parler, mais c'est important de rappeler qu'ils s'intègrent dans un ensemble, qui comprend aussi la cave à vin, avec un programme sur lequel on viendra, et puis aussi le pôle de conservation des collections des musées de Strasbourg. Donc on voit qu'on est ici sur l'ancienne Union Sociale, sur la cave à vin, et puis sur la virgule. Et que toutes ces opérations vont être menées concomitamment. Et puis d'autres qui vont venir après, avec la construction, la transformation des bâtiments de l'administration, et puis la construction de nouveaux bâtiments. Tout ça s'inscrivant dans un parc coopératif ouvert, avec un réseau de chemins et de jardins. Donc voilà les... Et puis cette idée d'annoncer sur les façades les fonctions à l'intérieur, alors on verra comment cette idée se traduit dans la suite des projets. Ce qui est important aussi, c'est de montrer que, tous ces programmes, ceux qui vont venir dans la cave à vin, ceux qui vont venir dans l'Union Sociale, ceux qui viennent dans la virgule, sont reliés, sont liés les uns aux autres, par un tissu de chemin, de place, qui fait que ce ne sont pas des programmes isolés, mais un réseau, finalement, qui peut... vient en complémentarité, que ce soit autour du pôle de la menuiserie ici, du garage, du café-musique dont il était question à l'instant, et puis de la cave à vin et de l'Union Sociale. Et puis, évidemment, l'administration et la boulangerie, avec en particulier les locaux d'économie sociale et solidaire qu'elle est de l'instant. Donc, à partir de la virgule, on est là, avec la menuiserie ici, le garage ici. Donc, à partir du garage, voilà, l'état des lieux du garage, ce bâtiment avec des grandes portées, peu de poteaux, sa situation actuelle, et telle qu'on l'avait imaginée, et telle que maintenant, il va falloir l'imaginer avec nos partenaires. Et puis, la base-vie des chapiteaux, qu'on voit sur le côté, avec des chapiteaux qui pourront se compter, peut-être d'autres activités qu'il y a au milieu. Et puis, ce qu'on a appelé la menuiserie, voilà son état des lieux. Mais voilà aussi l'intérieur de la menuiserie, avec les installations qui existent toujours. Et puis, un lieu comme ça, de partager au centre de la menuiserie. Et puis, enfin, d'autres ateliers qui ne faisaient pas partie de l'appel à la manifestation d'intérêt, mais qui se calqueront aussi des artistes, dans des petits ateliers d'une soixantaine de mètres carrés sur le côté. Donc ça, c'est le point qui illustre un peu ce qui vient d'être dit sur l'attribution de ces différents programmes, du côté de la virgule. Donc on voit ici les surfaces en question, et on voit l'ancien garage qui est le nom de la rue du Port-du-Rhin, ici. Une rue, une sorte de rue intérieure qui est à un espace d'exposition. Le nouveau garage, la grande estanade ici, avec de l'autre côté la menuiserie, avec cet ensemble de construction, sachant que ces plans sont des plans qu'on a fabriqués au fil du temps, lors de nos discussions, et qu'il faudra maintenant les concrétiser tout à fait pour voir comment on les met en adéquation, précisément, avec les demandes de chacun. Puisque l'idée, au fond, c'est de prendre le patrimoine existant, d'un côté. De l'autre côté, d'émettre des hypothèses de travail et de les chiffrer. Et de dire que ce budget-là est intangible. Et de troisième côté, de dire, voilà, il y a des partenaires, il y a des occupants futurs, et on va mettre en adéquation ces projets avec leurs besoins, en respectant les lieux, donc le patrimoine, en respectant un deuxième élément qui est le budget, et un troisième dont je n'ai pas parlé, que le délai. C'est que tout ça, c'est pour commencer les travaux d'ici la fin de l'année et les avoir finis en 2019, dans le courant de l'année 2019. Donc on est bien dans cette temporalité, dans une économie assez tenue, et en même temps, on voit que cette économie permet ce qu'on a mis en pratique dans nos ateliers partagés et coopératifs jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'idée que chacun apportant au fond ses propres contributions, ça permettait non seulement de répondre à un cahier des charges, mais mieux que ça, c'est-à-dire de co-construire un projet qui fasse que ce patrimoine ancien de la COP et la volonté qui est en même temps celle de le réparer, de le transformer, vienne en adéquation avec des projets qui viennent au contraire enrichir au fond ces possibilités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de déterminer par avance un projet et puis ensuite de trouver des gens qui s'y adapteraient, on le module, on le modèle en fonction, en prenant un certain nombre de principes et en s'adaptant aux demandes qui sont faites en respectant les deux-trois contraintes que j'ai énumérées, celles du temps, celles de l'argent et celles des lieux. Donc ça, c'est pour la guerre d'une. Maintenant, il y a d'autres. On va rester à la table pour l'instant. Peut-être on va passer à la présentation des différents projets et puis ensuite, on répondra à vos questions. Peut-être, parce que c'est le plus simple et le plus unitaire, Jérémy, pour ce qui est des ateliers. Voilà, donc moi, je vais présenter tout simplement les ateliers éclairés. Donc c'est une plateforme qui a été proposée par l'association Avela. Ça prend la forme d'une société coopérative. Le projet est un projet assez simple, un projet de makerspace, un projet de micro-usines collaboratives et créatives. Ça comprend une série d'espaces mutualisés accessibles aux usagers sur abonnement. Donc ça comprend des espaces que je vais lister, une menuiserie qui reprend tout l'emplacement de la menuiserie existante et donc des qualités techniques et espatiales de ces espaces existants qui étaient les derniers espaces utilisés aussi sur le site de la COP qui sont encore dans un état correct en tout cas pour ce qui est des extractions. La métallerie, un espace de travail du métal, un espace sur le textile, un Fab Lab, un espace de co-working relativement restreint qui permettra du coup une collaboration avec le projet Galiposcope dans l'accueil des résidents ou des co-workers de l'autre côté, donc avec des formes de mutualisation de formules entre l'espace de co-working et l'atelier. Un espace d'expérimentation de l'agriculture urbaine et un pôle digital orienté sur l'immersion avec la présence d'un full dome en permanence sur site dont l'échelle est encore à définir, un cave et un espace lié à la réalité orientée. Donc ça intègre plusieurs notions, la question de faire par soi-même avec une échelle de micro-usines. On peut déjà travailler sur de la micro-série voire de la série sur certains objets. Donc pour nous, l'objectif, c'est de développer sur site une plateforme d'open design avec le développement d'un vrai projet autour de la fabrication et du développement d'une idée qu'on pourrait appeler le Made in Core. Voilà. Alors pour le principe de ces espaces, ils se dispachent sur un peu plus d'un millier de mètres carrés et actuellement, le bord de l'APS et de l'APD, nous allons redéfinir ensemble les espaces attenant à ces différents usages. du coup, on se rend compte sur le sein. Merci. Alors, Semencerie ? Oui. Du coup, nous, la Semencerie, nous sommes des ateliers d'artistes. En fait, on existe déjà en tant que projet au quartier Gare en tant que Semencerie dans une usine chez un privé. Voilà, pour ce qu'on a déjà fait un trou. La Semencerie qui a été habilitée par nos soins et ça l'abandon par son propriétaire mais qui s'envoie dans les gens. Voilà, donc du coup, sur nous, on est vraiment des ateliers d'artistes dans des espaces de production où ça soit bois, métal, verre, textile, bijoux, enfin, des formes assez protéiformes. On est quand même dans une égile assez non lucrative, c'est-à-dire qu'on produit pour nous, on produit pour notre activité professionnelle, mais après, on n'a pas forcément de développement, on n'est pas une entreprise collective. voilà, on est à l'assemblage d'artistes et on est très favorable à faire des résidences, c'est-à-dire qu'on accueille aussi dans un espace qui doit être assez conséquent des travaux en format comme des résidences d'artistes, ce qui permet cette oxygénation qui nous plaît bien et qui est légitime pour la création et on fait des événements régulièrement puisque c'est nécessaire qu'on soit ouvert sur le quartier, on verra quel genre de quartier ici on va découper. Non, c'est pas du tout. Et puis, on nous-même, en fait, parce qu'on montre notre amour. Voilà, donc nous aussi, on a à définir des extensions, des pédalines, des espaces supplémentaires, un loyer le moins compliqué pour nous parce qu'il faut savoir que la majorité des artistes n'ont pas mouriré ça. C'est pas une vraie situation. Voilà, c'est pas un but en soi, c'est pas un acte choisi mais si on veut faire vraiment ce qu'on veut, il n'y a pas de statut pour ça. Donc je pense qu'on fait partie sans doute des loyers les plus modérés sur ce site. Et puis, après, nous, on cherche aussi à avoir une convention culturelle qui puisse être peut-être dévoquée au date de 5 ans parce qu'il prend l'instant ce qui est prévu sur le site parce que c'est très long. Donc ça fait presque 10 ans qu'on est à la soinsserie au quartier-gare et il faut beaucoup de temps de faire pour maintenir cette âme-là. Voilà. Mais voilà, tout ça pour dire que dans le monde est dans un projet on va dire peut-être plus utopiste mais qui fonctionne. Voilà, cette petite bouquée d'air frais artistique. Merci. Voilà. Très bien. Alors, je vais... Donc, moi, je vais parler du tout dans le monde de Centrale Apeur. Je pourrais vous parler pour le Pôle Rotonde qui a un peu développé le projet de l'Ancien Gérald mais c'est lui qui a supervisé l'ensemble des négociations et des plans discuté avec Vincent Chabé-Toc. Il était là, tu peux. Ça va lui laisser ça. Donc, du coup, on a réuni dans la lignée du Pôle Rotonde un collectif composé de... On l'a appelé collectif mixte parce qu'il est composé à la fois d'associations, d'entreprises, de travailleurs indépendants et d'artistes. Donc, il y a Centrale Apeur, Accélérateur de Particules, Idées Design qui est un réseau de designers, les éditions 2024, Nojo et Arachnima qui ont organisé des ateliers et aussi Louboutin Martin et aussi d'autres artistes comme Ethan Ches ou Sonia Berguet qui est génial. Et on a proposé un projet qui permet d'occuper l'espace à la fois comme espace de création pour développer chacun de nos activités et aussi pour proposer une animation pour le public. Du coup, on a l'espace qui est en haut qui est séparé de la sépenserie par ce qu'on appelle la rue. On aura à la fois des grands espaces d'ateliers pour les différentes sculptures et pour les artistes. Un espace de bureau dans la maison. La rue donnera accès à un espace d'exposition qui sera très utile notamment pour Centrale Vapeur ou pour faire un tour de particules. On a prévu à peu près une dizaine d'expositions par an pour cet espace. En face, on aura un grand espace public qui servira à accueillir des invités en public. Soit avec Nojo et Araclima qui organisent des événements des ateliers pour les enfants dans l'animation ou dans les médias. Nojo organise également des sessions de formation. On aura toute une branche plus formation professionnelle et suivi des artistes qui va s'éclater avec Nojo ou sans traiter pas trop. On espère qu'on aura tout au long de l'année une programmation assez importante en termes d'expositions et en termes d'ateliers. Et je vais passer un peu vite sur les espaces de création. On aura quand même beaucoup d'espaces mis en commun pour chiquiner les structures et les artistes qui seront avec nous et évidemment ceux qui seront autour de nous donc la sovanserie et la Vélande. On aura des espaces avec l'œil. Un espace impression qui est assez important parce qu'on aura la métrographie et on aura beaucoup de choses autour de l'image. Donc, un espace d'impression des espaces de sécage assez conséquents et surtout des grands salles pour les accueils et pour les espaces de travail. C'est ça, c'est ça. Alors, peut-être juste qu'on peut ajouter plus l'obsession de Centrale Vapeur mais on espère que la dimension d'illustration sera assez importante dans ce lieu-là sachant que Nojo, ça touche plus au cinéma d'animation que d'avoir les ateliers d'impression, les parties graphiques. Donc ça sera qu'un des éléments de cet ancien garage, mais ça sera un élément, je pense, assez présent. Et aussi pour dire qu'il y a déjà des collaborations qui existent entre la Somenserie et différents futurs membres de l'ancien garage, que ce soit des gens qui travaillent avec Haraknima, que ce soit la Somenserie qui nous prête des kanatés quand on fait le festival juste à côté, que ce soit des circulations publiques quand on est exposés. Il y a des gens qui sont dans la Somenserie, qui ont été bénévoles dans l'une ou l'autre association qui travaille sur l'ancien garage. Donc on est sur un terrain relativement familier, même si on va avoir beaucoup à apprendre, je pense, sur l'occupation des lieux. On partagera l'espace d'expo. Ça circulera. Merci. Si vous avez des questions. Est-ce que la continuation d'activités pour les différentes structures existantes sera assurée jusqu'à 2019 ? Par exemple, la Somenserie, je sais qu'ils avaient quelques difficultés avec le propriétaire. Alors, évidemment, oui. La nouvelle du choix du nouveau lieu pour la Somenserie est tout récent. Donc on le partage avec vous. Maintenant, on va travailler ensemble pour voir à partir de quand ils pourront s'installer. Et on va travailler avec les propriétaires pour voir s'il y a une période ou pas de vide entre les deux. Mais pour l'instant, ils sont toujours encore en site. Donc il n'y a pas la même urgence qu'il y avait il y a quelques mois. On avait eu des discussions avec le propriétaire. Mais je tiens à dire qu'ils ont vraiment répondu à l'appel à la manifestation d'intérêt. On a eu des discussions avec eux. Et ce n'est pas parce qu'ils avaient une difficulté de site qu'ils sont à la COP. Ils sont à la COP parce qu'ils avaient un projet et que l'identité et la philosophie du projet correspondaient à ce qu'on souhaitait faire sur le site. S'ils n'avaient pas été sélectionnés pour la COP, on aurait essayé de trouver d'autres solutions ailleurs. Mais c'est bien leur projet, comme pour tous les autres, pour ce site-là et pour la virgule de la COP. Et on est vraiment, on est au fond, au carrefour de différentes problématiques et de différentes formes à la fois d'utopie, mais aussi d'économie créative, que ce soit Avelab ou Centrale Vapeur et l'ensemble des collectifs. Il y a une filière de l'illustration et de la création à Strasbourg qui est très, très vivante, qui va des écoles de formation jusqu'aux associations, au lieu d'exposition. Et l'idée, là, c'est d'avoir ce regroupement. Et au fond, on les a choisis. Mais ce qu'on leur a dit, c'est que tout commençait maintenant. La volonté, c'est de commencer à travailler ensemble pour penser et imaginer ensemble le site avec des fonctions communes, notamment la fonction exposition. Ça a été évoqué, mais aussi que la problématique de l'énergie, du recyclage, de l'organisation du site soit conçue ensemble dans l'esprit coopératif, qui est l'esprit d'origine que l'on souhaite refaire vivre à la COP. Combien de dossiers en tout vous avez reçu ? Neuf, exactement. Il y avait un projet binationnel et un projet franco-allemand ? Alors, chacun des collectifs ont intégré cette dimension-là, mais il n'y avait pas un projet juridiquement franco-allemand. Mais ça faisait partie des objectifs. Et dans le regroupement de structures centrales vapeurs, accélérateurs de particuliers, etc., quelle est la partie commune, espace d'expo, et qu'est-ce qu'il y a encore qui est commune ? Alors, comme je le disais, il y a d'abord ce qui est lié à l'organisation physique du site. Il y a déjà un certain nombre d'éléments, notamment pour les expositions, mais il y a un travail complémentaire qui va être fait avec Alexandre. Mais par ailleurs, maintenant, l'idée, c'est qu'ils fassent partie, qu'ils créent ensemble un collectif de sites, un sort de syndic de locataires ou de propriétaires dans lequel on va mettre à l'ordre du jour. L'idée, c'est d'élaborer une charte de sites qui permettra de définir les différents éléments que j'évoquais sur le recyclage. Le recyclage est un enjeu important pour tous, vu leur activité, mais aussi sur l'énergie, sur les fêtes de sites, pour qu'on soit bien dans des croisements, des fertilisations croisées, et pas dans des blocs indépendants les uns des autres. Et les structures seront locataires. Oui. Et pour être précis sur la virgule, parce que... Donc, on la voit bien, la virgule, elle est comme ça. Elle est à gauche de... Elle est à gauche de la demi-lune. Dans la virgule, il y a donc, au nord, la partie garage, qui est coupée en deux. La partie à droite... Ils sont peut-être avec... Ils sont peut-être avec la souris. Oui, voilà. La partie à droite, là, et la partie en dessous, c'est là où il y aura les ateliers semenceries et centrales... Là, pour semenceries et... Là, c'est le central vapeur. Le central vapeur. Enfin... Rotonde. Rotonde. C'est le pôle Rotonde, pardon. Et la partie à gauche, c'est un... L'idée, c'est de faire un café musique. Donc ça, on va lancer ce que je disais tout à l'heure. L'appel d'op va être lancé à la fin du mois. Mais dans un mois, à peu près, on attendait les affectations des autres parties pour lancer ça. Ensuite, il y a la partie basse, qui est donc la menuiserie, dans laquelle il y a le projet que j'ai présenté, que j'ai mis tout à l'heure. Et puis, il y a ensuite 7 alvéoles d'artistes, 7 ateliers d'artistes, qui là, n'ont pas fait l'objet d'un appel à projet. C'est des ateliers d'artistes qu'on va gérer comme on gère le bastion. On va gérer directement. C'est pour ça que, tout à l'heure, quand je dis qu'il y a une cinquantaine d'artistes, au sens large, qui seront présents, ça inclut aussi ces éléments. Pour tout ça, maintenant, on va être dans la finalisation des études. Et les travaux vont commencer dans un an, au printemps 2018. Et les nouveaux occupants ici présents s'installeront à l'été 2019. Par ailleurs, on lance, on a une délibération au prochain conseil municipal, qui lance les travaux et les réalisations pour la demi-lune. Et en particulier, pour la cave à vin, c'est là où il y a, habituellement, et il devrait y avoir dans 15 jours aux osphères, la cave à vin et, voilà, c'est le rectangle, le grand rectangle, et puis l'union sociale dans laquelle il y aura les réserves des musées. Donc ces deux parties sont lancées par la délibération du prochain conseil municipal. Et le désamiantage de ces bâtiments va commencer dès cet été. Donc là, on est dans une phase où on lance de manière très concrète et très opérationnelle la cave à vin, l'union sociale et la quasi-totalité de la virgule. Je dis la quasi-totalité puisque le café musique, on va le lancer dans quelques semaines. Donc on est vraiment dans une phase très active et très concrète du projet et de sa dimension culturelle pour avoir des livraisons à l'été 2019. Donc pour la virgule aussi, c'est le début des travaux cet été ? Non, la virgule, c'est le début des travaux dans un an. Il y a le permis de construire, il y a les études préalables à faire, et puis il y a le travail ensemble qu'on souhaite finaliser pour créer encore plus de passerelles et concevoir la vie de site commune. Par contre cet été, c'est bien Cavavin et l'union sociale qui commenceront. Et probablement en septembre, on fera un week-end de clôture de la COP avant travaux. Parce qu'ensuite, on va rentrer dans des travaux lourds et le site ne pourra plus être utilisé pour des grands événements populaires comme on l'a fait l'an dernier en septembre. Donc on en refera un à la mi-septembre de cette année, le week-end de clôture avant travaux. Pour la virgule, vous avez déjà défini des modes de préparation, parce que c'est quand même, il y a un collectif, c'est beaucoup d'intérêt à combiner. Est-ce que le cadre de travail est déjà fixé ? Ce qui est encore à inventer ? Alors, il a déjà commencé. On a déjà eu beaucoup de réunions avec eux. Oui, mais on a déjà parlé avant. En fait, on a déjà, avant de les choisir, au départ, on aurait pu en choisir que deux. Et on a souhaité élargir et donc travailler ensemble pour voir si les différents projets pouvaient s'emboîter et s'il y avait des passerelles qui pouvaient être trouvées. Ce qu'on a trouvé. Maintenant, on est d'accord sur les principes. On va rentrer dans le détail, donc il y aura des réunions de travail pour finaliser et préciser ces différents éléments. Et là, on a travaillé sous forme d'atelier. On se réunissait et on a trouvé une manière, par exemple, avec la semencerie. Il y a 30 artistes qui sont réunis dans le collectif de la semencerie. Donc, on a découpé le garage en 30 lots égaux. Donc, chacun a priori pourra développer son projet. C'est ce qu'il va falloir qu'on précise. Et puis, comme par exemple, il y avait des gens qui voulaient faire des ateliers avec de la céramique, par exemple, ou de la ferronerie. On les a placés plutôt vers l'extérieur, ici. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, tout simplement, c'est qu'il y a des qualités des ateliers, mais on tient compte en même temps des spécificités. Pour la menuiserie, il y a un atelier de menuiserie qui existe ici et là. Je l'ai montré tout à l'heure en photo. Donc, il est évident que ça, c'est un peu une tautologie, mais la nouvelle menuiserie va venir prendre place dans l'ancienne menuiserie. C'est une tautologie qui n'est possible que par rapport au parti pris que l'on a pris tous ensemble sur le site, qui est de préserver le site dans son identité à la fois patrimoniale, mais aussi dans son histoire et dans ses valeurs. Dans son histoire patrimoniale, bien, c'est de ne pas détruire, c'est de rénover. Parfois, ça peut être plus simple de détruire. En tout cas, d'autres ailleurs ont fait plutôt le choix de détruire que de préserver. Là, on préserve, on rénove. D'où aussi l'urgence d'aller vite parce que le patrimoine se détériore. Et l'autre élément, c'est le patrimoine immatériel, c'est l'esprit de la COP, c'est cette dimension coopérative, ce partage, cette manière de faire ici autrement ce qu'on a pu faire ailleurs. Et c'est cette dimension-là qui nous a amenés à choisir les projets qui vous sont présentés et de les amener à travailler encore plus ensemble. Oui, par exemple, à La Rotonde, il y a une maison. Donc, la maison est divisée en deux étages. Enfin, la chaussée, le premier étage, il y a des combles avec une cuisine, une salle à manger, etc. Donc, ils vont devenir des lieux pour les artistes. Et puis, un lieu commun qui va se mettre à côté. Et ensuite, des alvéoles avec un sous-sol ici. Et donc, maintenant qu'on va développer le projet, on va voir comment, a priori, le lieu commun va être un peu entre la maison et les autres alvéoles. Et puis, il y a cette rue couverte avec, en perspective, l'ancienne brasserie Schultzenberger et du reste du site qui va servir de lieu d'exposition commun à la fois pour la rotonde et pour la semencerie. Sachant que la semencerie a aussi un espace commun à l'intérieur du garage. Puisqu'ils sont le même temps commun à 30. À propos de l'ancienne brasserie, pardonnez-moi, j'ai peut-être coupé le film, mais qu'est-ce qu'elle va devenir ? Pour l'instant, elle devait être démolie, elle ne le sera pas. Oui. On parle de celle qui fait le coin. Oui. Ça pourrait être ce qu'on appelle un patrimoine de signal. Voilà, c'est-à-dire voir comment on peut garder... Après, les ruines, les châteaux, les volures. Voilà. Qui gardent l'identité du site. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, c'est la Neustadt qui se prolonge par la rue du Port-du-Rhin. Ce n'est pas totalement faute. La capitainerie est un bâtiment de 1908. Les Schutzenberger fait partie de la même époque de construction. Donc, on a effectivement une continuité historique entre l'avenue de la Forêt Noire et la rue du Port-du-Rhin. Et donc, on essaye de cultiver ces éléments du patrimoine. D'ailleurs, le port autonome a construit son siège dans d'anciens bâtiments qui sont aussi sur le site. Est-ce que la démarche de transformation de l'Afrique est proche de ce qui a été fait dans d'autres villes françaises, dans l'esprit ? Alors, d'abord, on a regardé ce qu'avaient fait d'autres villes. Donc, on s'en est nécessairement inspiré. Marseille, Nantes, Bordeaux. Il faut voir que la COP en elle-même représente deux fois et demi en surface la Belle de Mai, trois fois Darwin et cinq fois la manufacture des tabacs, je crois. Donc, on ne peut pas transposer des expériences compte tenu des différences de surface. Par ailleurs, ces sites n'avaient pas la même histoire du patrimoine industriel ni la même histoire du patrimoine immatériel. Donc, on s'est inspiré de démarches, mais on a essayé de créer avec la SPL et Alexandre une philosophie propre au site et notamment cette dimension, cette forme d'utopie urbaine, de construire autrement un bout de ville, un quartier de ville et de concevoir la mixité différemment avec cette interaction, cette itération entre les différents éléments artistiques, productifs, de loisirs, mais aussi d'habitat. Je crois qu'il y a aussi la volonté de ne pas reproduire des modèles, mais d'inventer à partir de la COP, à partir de la virgule, à partir de la cave à vin, d'autres possibilités. Et c'est bien cette idée-là. C'est-à-dire, quand on dit à partir de la cave à vin, à partir de la virgule, c'est une façon de dire que le projet n'est pas donné comme un aboutissement, mais comme un point de départ. Ce n'est pas simplement une formule, c'est aussi une façon de se dire que les projets urbains ou les projets de transformation sont marqués parfois par des modes ou des tendances ou des effets qu'on voit se répercuter de place en place. Et il y a véritablement l'idée de se dire qu'il y a là un patrimoine singulier qui est un patrimoine matériel et immatériel, qui est celui de l'idée de la COP, qui est l'idée un peu singulière. Il faut vraiment que le projet qu'on construit s'en inspire. C'est-à-dire, si on a plus à apprendre des lieux, qu'à y apporter des modèles, même si évidemment, alors pour, je parle comme architecte ou urbaniste, c'est-à-dire que la tentation de refaire quelque chose qu'on aurait fait ailleurs est toujours assez forte. Il faut s'en prémunir de toute façon, parce que c'est une facilité et en même temps, c'est quelque chose qui vous prive de la possibilité de découvrir. Et puis aussi d'apprendre, vous voyez, dans l'appel d'offres qui a eu lieu, les personnalités, ce que chacun apporte, je pense que ça enrichit aussi un projet. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement les lieux, c'est aussi les correspondances qu'on peut créer entre ces lieux et les gens qui vont les occuper. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un rapport très vivant au programme. Pas d'autres questions ? La délibération du conseil municipal qui donc met en oeuvre aussi ces éléments et les autres, comme j'ai le fait, c'est la numéro 26, je le dis, pour ceux qui seront éventuellement au point presse la semaine prochaine. Bien, parfait. Merci. Et puis, ça commence. Merci. Merci. Merci.